allez allez je reviens dans le live je sais pas si vous êtes là je sais pas si vous êtes là voilà je sais pas si vous êtes là ça reprend le live c'est pas si vous êtes là je vérifie si c'est bon sur la machine je vérifie voilà voilà je sais pas si c'est bon vous arrivez à me voir vraiment désolé pour l'interruption de tout à l'heure donc j'attends un peu pour que les gens se connaîtent je sais pas si c'est bon si vous êtes là c'est parfaitement un coucou avec un gm pour savoir ce qui est qui sont là c'est les aléas du direct donc je sais pas si vous êtes là si vous vous êtes qu'on était fait moins un coucou devant la caméra un like un coeur pour savoir si vous êtes pas si vous arrivez à m'entendre ou pas je sais pas si le son est bon la vidéo est claque ou pas je sais pas si c'est bon c'est bon vous arrivez à me voir je sais pas si c'est bon faites moi un coucou si vous venez de rejoindre le live fait moi un coucou pour savoir si vous êtes vous vous êtes connectés ou pas je sais pas si vous me voyez ou pas si le son est bon faites un coucou en commentaire à mettre un coeur ou bien un like pour savoir si vous êtes là c'est vraiment désolé pour ceux qui viennent de rejoindre le live je faisais le live tout à l'heure j'ai eu un souci de je sais pas ce qui s'est passé un souci de connexion donc je suis en train de reprendre donc on va parler tantôt on va parler aujourd'hui de quelle formation faire pour devenir community manager donc le live précédent je parlais un peu de de tout ce qu'il y a comme j'expliquais un peu le métier de community management donc je reviens dessus j'essaie de repartager pour permettre aux gens de rejoindre les gens qui étaient là avec moi de rejoindre le live un instant est-ce que le son est bon pour ceux qui sont là je vois une personne n'hésitez pas si on a des amis en commun de partager avec vos amis de l'invité à se rejoindre au live avant qu'on ne commence j'espère que cette fois ci ça va marcher donc j'imite je sais pas si à celle et melissa ils sont là l'ancien live donc je vais essayer de reprendre un peu ce que j'avais commencé dans l'autre live pour vous expliquer tout le process donc aujourd'hui c'est une question très simple une question que quelqu'un m'a posé donc c'est pour savoir un peu quelles sont les formations à faire pour devenir community manager donc pour pouvoir arriver à ces questions pour pouvoir donner une réponse à ces questions je vais essayer d'expliquer un peu le métier de community manager c'est quoi le métier joiner le métier donner un peu quelques rôles de ce métier là quel rôle joue un community manager et ensuite d'aborder sa question et essayer de répondre à sa question donc je vous inviterai durant le live si le live vous plaît si les sujets sont intéressants n'hésitez pas à vous aussi à envoyer vos questions en commentaire ou bien par mes privés je ferai une vidéo spéciale sur ma chaîne youtube où je répondrai à votre question donc et aussi n'hésitez pas à partager à mettre un like si vous suivez le like présentement à mettre un like dessus ça me fera beaucoup plaisir je vois qu'il y a les gens qui se sont connectés il y a Tafa, Afline merci beaucoup Abdelo il y a une autre personne qui s'est joint aussi au live voilà voilà donc pour vous expliquer un peu le métier que je disais le community manager c'est quoi comme le nom l'indique on dit community manager community manager c'est si on traduit littéralement en français ça veut dire gestionnaire de communauté donc il y a le community qui veut dire communauté et il y a le manager qui veut dire gestionnaire quelqu'un qui gère quelque chose donc on parle de gestion de communauté mais le community manager pour vous faire une définition simple c'est un peu une personne qui est le représentant d'une marque sur internet donc si on parle de représentant d'une marque je vais m'expliquer dans le thème terre à terre donc si par exemple je prends je donne toujours l'exemple d'Adidas Adidas a une présence en ligne Adidas a une page Facebook un compte tuteur une chaîne YouTube des blogs etc. où il publie des informations maintenant qui est la personne qui est derrière Adidas derrière ce écran qui publie ces informations sur ces différentes plateformes donc c'est cette personne qu'on appelle le community manager donc c'est cette personne qui a pour rôle d'écrire de l'information de communauté avec la personne de communiquer au nord d'une marque sur internet donc c'est cette personne qu'on appelle community manager donc on parle de rôle essentiel donc un des rôles essentiels d'un community manager un des premiers rôles c'est quoi un community manager c'est quelqu'un qui crée du contenu c'est quelqu'un qui crée du contenu la création du contenu qu'est-ce qu'on publie sur les réseaux sociaux le blog etc. mais c'est quelqu'un aussi qui anime une communauté la création et l'animation d'une communauté il crée et anime une communauté donc moi dans mon corps on dit souvent c'est un peu l'intermédiaire entre une marque et je dirais pas les internautes et le consommateur donc c'est cette personne qui est au milieu qui gère un peu l'interaction entre la marque et les gens les consommateurs les gens qui suivent la marque sur ces différents canaux réseaux sociaux donc je vous renvoie à une ancienne vidéo que j'ai fait où j'ai parlé un peu de les différences entre le métier de community manager et le métier de social media manager donc vous retrouvez la vidéo sur ma page c'est une vidéo où j'expliquais un peu le rôle de chacun dans dans une boîte ou bien en freelance qu'est-ce que chacun fait donc le community manager pour parcourir un peu très rapidement les 10 rôles dont j'avais parlé le premier rôle c'était le rôle de communiquant en community manager il doit être une personne qui sait communiquer donc il faut avoir la qualité de communicateur donc déjà ça me ça 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 rejoint un peu ça me donne une réponse à la question qui a été posée quel diplôme ou bien quelle formation faire pour devenir community manager donc le premier des rôles d'un community manager c'est le rôle de communiquant pour savoir communiquer savoir parler savoir prendre la parole devant sur internet ou bien devant les gens le deuxième rôle dont j'avais parlé c'est le rôle de modérateur donc si on parle de modérateur c'est un peu la personne qui a le canon qui modère par exemple je prends encore le cas d'Adidas Adidas a une page sur Facebook il y a les gens qui mettent des commentaires posent des questions par rapport à un produit etc donc c'est cette personne qui modère un peu la conversation sur la plateforme en question donc il a le rôle de modérateur le troisième rôle dont j'avais parlé c'est le rôle de facilitateur le rôle de facilitateur donc pour expliquer c'est pas facilitateur on parle pas de le rôle de facilitateur c'est quoi c'est une personne qui essaie d'expliquer à la communauté les informations que la marque diffuse dans un langage qui est compréhensible par la communauté là c'est un peu un facilitateur qui facilite un peu les échanges entre les différentes personnes qui constituent sa communauté et facilitateur qui essaie d'expliquer avec des mots simples pour faire comprendre le produit et au-delà au consommateur donc le quatrième rôle c'est le rôle de chercheur en le rôle de chercheur ça me envoie au rôle de veille donc un community manager c'est quelqu'un qui fait de la veille autour de ce qui se dit sur la marque etc d'accord donc n'hésitez pas vraiment désolé je ne sais pas pour ceux qui sont en train d'aller sur l'ancien live revenez sur ce nouveau live c'est l'ancien live on a eu des soucis techniques bon ça c'est coupé donc ici actuellement j'essaie de parcourir un peu les différents les 10 rôles essentiels d'un community manager donc j'avais déjà fait on pourrait retrouver la vidéo c'est juste un rappel avant de revenir sur la la question proprement elle dit quelle formation pour devenir community manager je ne sais pas si Ofli est là Ofli c'est le social media manager de Tris de la Côte d'Ivoire donc je ne sais pas si elle a des éléments aussi elle peut vous vous le dire en commentaire elle peut donner son expérience elle est du domaine donc elle peut interagir avec vous en commentaire donc n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions à les poser à partager aussi ce live avec vos amis donc on était sur le 7ème rôle que joue le community manager le rôle d'éducateur donc éducateur c'est que j'éduque ma communauté j'apporte quelque chose d'une plus-value à la communauté voilà donc mon rôle d'éducateur le 6ème rôle on va parler du rôle de curateur donc qui fait de la curation donc la curation il y a dans la curation on a ce qu'on appelle de la veille donc qui fait de la création de l'information fait de la veille sur le sujet en rapport avec sa marque qui représente ou bien en rapport avec son domaine etc donc qui fait de la curation donc le 7ème rôle c'est le rôle de créateur il crée du contenu comme je vous l'ai dit on a eu le 8ème ou bien le 8ème rôle on parle d'influenceur le 9ème rôle dont j'avais parlé je parle de moniteur et le 10ème rôle c'est le rôle de développeur donc le objectif d'un community manager c'est de créer une communauté d'animer la communauté mais animer la communauté interagir avec la communauté mais de garder cette communauté et de développer cette communauté là donc si tu as si un community manager il est là il a une communauté à gérer donc son objectif c'est d'agrandir cette communauté pour que les gens s'intéressent plus à la marque les gens intéressent plus autour de la marque etc donc c'est un peu parcourir les 10 rôles essentiels dont j'avais parlé dans mon précédent live je mettrai le lien après donc sur le le métier de community manager donc pour dire c'est un métier qui est de l'émergence des réseaux sociaux l'évolution du web qui part du web 1.0 vers le web 2.0 etc maintenant pour revenir à la question quelle formation faire pour devenir community manager moi je dirais c'est il n'y a pas une formation adéquate il n'y a pas une formation quand on nous forme à l'école on dit bon il y a une formation qui est dénommée gestionnaire de base de données on sait d'ailleurs dans les écoles dans les universités on forme pour ça donc la personne il sort de l'école il devient gestionnaire de base de données donc il maîtrise la base de données etc mais le community management le community manager il n'y a pas une formation adéquate qu'on peut dire il n'y a pas il n'y a pas une école je ne dirais pas il n'y a pas d'école mais il y a des écoles maintenant qui se créent mais avant c'est un métier comme qui est né de l'émergence des réseaux sociaux donc c'est un métier selon moi selon ma réponse c'est un métier qui s'apprend sur le terrain donc on apprend beaucoup de choses sur le terrain donc il y a aussi des gens du domaine qui sont dans le live pourront aussi étoffer ce que je dis et apporter tous ces éléments si c'est faux ou pas donc c'est un métier il n'y a pas une formation adéquate on dit bon tu vas à l'école tu passes première année tu sors en licence ou bien en master tu deviens community manager donc il n'y a pas une formation comme ça qui est donné comment on forme des gens en informatique etc donc comme je le dis c'est un métier qui forme lui-même donc c'est un métier dans lequel on se forme en allant sur le terrain donc pour donner mon exemple à moi moi je j'ai pas fait d'études de 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 communication j'ai pas fait d'études pour devenir community manager je n'ai jamais fait dans ma vie une école où il y a une formation dans une école qui forme au community manager au community manager qui forme des community managers donc moi j'ai fait l'informatique à la base mais c'est comme on le dit c'est un métier qui forme il faut avoir au préalable des prérequis où il y a des compétences qui peuvent t'aider à à mieux s'appliquer ou bien à mieux intégrer ce nouveau métier à mieux devenu une personne comme une personne dont on parlera on dira demain il est community manager donc il y a des prérequis il y a des des compétences préalables qu'il faut avoir donc on a vu les rôles on a dit un community manager d'une personne qui est communicant non communicant cela fait référence à que si j'ai une formation dans une école où j'ai été formé j'ai une licence en communication un master en communication je dirais voilà donc j'ai une licence en communication je peux m'orienter vers le métier de community manager donc je m'oriente vers ce métier donc dans mon orientation à moi il y a des écoles il y a des écoles il y a des formations en ligne qui te forment qui te coachent à devenir à intégrer ce nouveau monde des socials médias donc déjà j'aime moi on a le requis de communiquant donc d'accord j'ai la licence j'ai quelques aptitudes à communiquer devant les gens à parler aux gens à parler au nom d'une marque etc je ne sais pas si vous voyez voilà de un donc pour faire référence au premier rôle du community manager maintenant pour faire référence au deuxième rôle du community manager donc j'allais parler du deuxième rôle qui est le rôle de modérateur donc ça rejoint un peu l'idée de communication donc si je suis un bon communicateur je sais communiquer je sais qu'à tel moment je suis un bon modérateur je modère la conversation maintenant pour faire référence aussi à un article c'est 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 un peu il y a une enquête qui a été faite ici donc c'est un peu une enquête qui vous montre un peu des dix chiffres clés du community management donc une enquête générale donc pour donner une réponse simple et rapide à la question de mon ami pour devenir le community manager il est conseillé d'avoir déjà des prérecus des prérequis excusez-moi dans 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 certains domaines donc déjà il faut avoir des prérecus il faut avoir au moins je ne vais pas dire c'est pas une année on dit souvent pour recruter la community manager au moins trois ans il faut avoir au moins la licence des fois on demande même des masters en commerce en marketing et communication etc je ne sais pas si vous voyez donc en général pour devenir c'est pas c'est pas un métier où il faut aller à l'école il faut aller apprendre des trucs etc donc maintenant moi je vais vous donner quelques écoles qui forment au métier de community manager on a des écoles qui sont principalement basées en France et à d'autres écoles aussi qui sont basées en Afrique donc tout dernier mois j'ai les écoles du digital du Bénin donc j'avais eu l'info sur le net je ne sais pas réellement je ne suis pas rentré dans le fond pour savoir si c'est des formations à court durée qu'ils offrent ou bien c'est des formations qui sont dotées de diplômes à la fin etc mais ici je vais vous citer des écoles qui sont basées essentiellement sur la France en France donc il y a tout d'abord le EEMI donc qui est une école qui est basée sur la France donc qui forme au métier avec un bac plus 3 tu sors en tant que community manager et animateur de blog donc tu fais tu rentres après le bac tu rentres dans cette école quand on te forme sur 3 ans quand tu as un bac plus 3 en community manager et animateur de blog à côté on peut trouver aussi l'INSEC l'INSEC aussi qui offre des masters en web community management et réseaux sociaux non l'INSEC c'est I N S 2 E C donc c'est à Bordeaux il y a un qui est à Bordeaux il y a un autre qui est dans une autre ville donc il forme aussi un master lui c'est par contre il ne forme pas à la licence mais il forme directement un master dénommé community manager et réseaux sociaux donc avec ce master tu peux exister en tant que community manager d'une boîte etc donc à côté on peut trouver aussi Sorbonne Sorbonne nouvelle il y a aussi il forme au master de professionnel expert média donc c'est une école aussi qui forme expert média donc à côté aussi on peut trouver à part ça on trouve des centres de formation donc qui forment sur une durée déterminée au métier de community manager donc on trouve là-bas le Mweb donc c'est un cours que tu peux suivre à distance avec le Mweb une formation à distance qui est découpée en 22 cours et se termine avec un projet de fin d'études donc là on part du cadre de l'EMweb donc c'est basé à Paris ou à Bordeaux je pense donc c'est une formation que tu suis à distance donc c'est comme c'est des formations ouvertes à distance mais tu t'inscris dans l'école tu suis la formation c'est sur 22 cours on te forme à ce métier-là et tu sors avec un diplôme à la fin tu as un projet de fin d'études etc. Donc il y a la formation comme je le dis aussi je peux faire 5 ans dans le domaine de l'économie dans le domaine de l'industrie et décider de me reconvertir vers le métier de community manager qui est un nouveau métier donc pour cela il y a des écoles donc des formations pour une reconversion donc un des leaders du domaine je ne vais pas dire leader donc une des écoles que je connais il s'appelle les IMCI donc la formation c'est des normes devenues community manager donc c'est une formation destinée principalement à des personnes qui veulent changer de métier ou bien se reconvertir vers la communication l'animation de communauté en ligne etc. donc c'est trois mois de cours un stage en entreprise de minimum trois semaines etc. donc c'est un peu ce qu'ils offrent à part ça on a il faut COP COP il faut COP aussi c'est une école une centre de formation qui propose également une formation CM donc CM c'est l'acronyme de community manager d'une durée de quatre mois je dirais huit mois donc tu as quatre mois de cours et tu as quatre mois de stage en entreprise pour valider pour pratiquer ce que tu as appris au cours donc quelle que soit la formation que vous choisissez c'est-à-dire n'oubliez pas que vous avez besoin d'une base sérieuse en communication et en marketing donc je le dis souvent il faut avoir une bonne base avant on le dit il faut avoir une bonne base en communication et marketing donc ce qui veut dire que le champ est ouvert par exemple une personne qui a fait une licence en commerce qui a fait une licence en marketing qui a fait une licence communication marketing marketing management etc il peut lui aussi devenir community manager s'il se met aux formations en ligne des cours en ligne issus des MOOC il s'intègre dans la communauté donc comme je le dis c'est le métier qui forme on se lève pas on demande on devient quelque chose comme ça donc c'est le métier qui forme donc deuxième élément il faut bien se renseigner aussi sur les profils des formateurs par exemple je ne peux pas me décider maintenant d'aller dans une école les écoles que je vous ai données c'est des écoles qui sont du domaine qui sont reconnues qui font du bon boulot c'est des écoles qui sont tenues par des professionnels du domaine eux ils maîtrisent tout ce qu'il y a dans ce métier et ils vous donnent une bonne formation il faut bien vérifier le profit des formateurs parce que le professionnalisme aussi ça compte le professionnel du domaine va vous permettre d'avoir une vision complète du métier comment le métier s'articule etc troisième élément privilégier les formations qui vous permettent d'avoir une expérience professionnelle je n'ai pas dit c'est des cours en ligne moi j'ai des amis comme ça le gars il me dit il a suivi un MOOC sur comment devenir community manager et il me dit bon il est community manager or il n'est jamais allé sur le terrain il n'a jamais travaillé dans une entreprise donc il a il a l'attestation qui lui dit bon il est community manager mais sans expérience professionnelle là je veux que ça va faire mal sans expérience professionnelle ça va faire très 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 mal parce que c'est un métier qui change tout le jour il y a de nouveautés chaque jour donc il faut se remettre à jour c'est comme l'informatique donc il faut se remettre à jour pour être dans le bain pour ne pas être dépassé donc quatrième élément demander à avoir si par exemple tu décides par exemple aujourd'hui d'aller dans une de ces écoles ou bien de suivre une formation en ligne un MOOC il faut bien se renseigner il faut bien avoir le détail des programmes qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours là quel sera le contenu et il faut bien se préparer à aborder le contenu du cours et le dernier élément le métier comme je l'ai dit ça me fait très mal le métier ne s'apprend pas d'un jour au lendemain on ne peut pas se lever aujourd'hui je suis par exemple deux semaines de MOOC en ligne bon demain je me lève je dis bon je suis community manager je peux opérer dans l'entreprise etc donc c'est un métier qui est en constante évolution il faut toujours se remettre à jour donc après l'apprentissage faire une expérience professionnelle s'appliquer à une entreprise pour voir ce que ça donne est-ce que ce que tu as réellement appris à l'école à cette formation est-ce que tu l'adaptes réellement à la situation qui est face à toi donc etc donc c'est un métier moi aussi tel que je suis ici j'apprends tous les jours auprès d'autres personnes qui sont experts du domaine qui sont mes collègues j'apprends tous les jours que je me lève j'apprends de nouvelles choses donc c'est un peu ça brosser un peu les éléments je ne sais pas si vous êtes là essayez de faire un coucou en commentaire ou bien en mettant un coeur, un like pour savoir si vous êtes là qui est, qui sont là faites un coucou en commentaire pour savoir si est-ce que ce que j'ai expliqué c'est clair pour vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'attends vos retours voilà j'attends vos retours je ne sais pas si c'est clair ou pas je ne sais pas si Mélisa est connectée je ne sais pas si Tafa est toujours là Of Lee aussi elle est toujours là ou pas donc c'est un peu ça expliquer il faut avoir une base en communication c'est ce qui est sûr avec un BTS en communication on peut se lancer en reconversion avec une licence en marketing on peut se lancer dans dans le domaine dans la reconversion pour devenir community manager avec une base en informatique comme c'est MOKA on peut aussi se lancer dans ce métier là donc c'est un peu brossé ça donc je rappelle les écoles donc il y a IFOCOP qui est un centre qui forme au métier de community manager il y a E M web qui forme aussi sur le métier de community manager on a des écoles on a des écoles comme IMCI qui institue des médias de la communication internet qui est une école que j'adore que j'aime je ne fais pas de publicité pour l'école donc il y a il y a aussi d'autres écoles il y a deux écoles que je vois ici il y a l'UIT il y a l'ISCOM il y a SIFACOM je mettrai le lien vers la clare que vous pourrez lire donc c'est un peu ça donc je pense que j'ai fait le tour j'ai fait le tour de la question j'ai essayé de répondre un peu à vos questions etc voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions il y a d'autres éléments que je peux éclaircir je fais un coucou de passage à Tafa qui a été là vraiment désolé pour la coupure de tout à l'heure donc Tafa je reprendrai en vidéo à ta question Tafa la question de Tafa c'est d'être de Chavoir je relis sa question Tafa voulait savoir voilà donc Tafa voulait savoir le travail de CM de Community Manager a tendance à piser sur la vie privée au retard du temps de rush et à retenir une pression constante donc il demande à savoir de par mon expérience quel conseil pour relever ce défi donc je dirais bon il a en partie raison donc souvent ça gâche tu veux mettre plus de temps à faire un peu tout ce qu'il y a comme gestion de communauté etc si tu es en freelance tu as plusieurs entreprises à gérer tu as plusieurs clients donc des fois ça bouffe tu as du privé moi mon conseil le plus simple c'est d'avoir de faire un emploi du temps clair de rester dans de respecter le timing pour chaque projet si par exemple tu as un client tu as besoin de faire une stratégie tu as besoin de gérer la page d'un client etc donc il faut respecter les détails donc pour ne pas trop 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 couper couper de ton temps tu vas passer en vie privée etc et aussi c'est un métier si tu n'es pas bien organisé ça bouge du temps si tu n'es pas bien organisé aussi c'est que tu travailles tout le temps en urgence c'est-à-dire il y a tel élément tu travailles en urgence etc donc je reprendrai à ta question en vidéo sur la chaîne peut-être la semaine prochaine ou bien dans un facebook live la semaine prochaine aussi donc n'hésitez pas je vous invite aussi à faire un tour sur la chaîne youtube donc le challenge aussi le challenge est toujours en cours c'est de passer de dépasser les 90 abonnés sur la chaîne donc aujourd'hui je viens de vérifier je suis à 84 donc félicitations à vous pas à moi donc on se dit merci aussi à tout le monde merci à Tafa merci à Afli Afli qui est une espère du domaine social media manager donc c'est une personne à suivre une personne influent merci à Abdel merci à Tafa à Ahmed à Mélissa à Axel qui n'ont pas pu me rejoindre ici donc merci à tout ce monde là et on se dit à la semaine prochaine à tous pour des échanges sur le métier de social media manager tout ce qu'il y a comme aux alentours de ce métier donc coucou vous passez un bon week-end pour ceux qui voyagent profitez-en et ciao bon week-end